Salut, c'est Gianni. Alors on est parti pour trois jours, pour trois épisodes consacrés à la confiance en soi. Ça faisait pas mal de temps que je voulais aborder ce thème et aujourd'hui on va commencer par casser un énorme préjugé qu'on retrouve beaucoup dans le coaching, notamment, tu sais, en développement personnel. On va te parler de reprogrammation de ton cerveau, de retrouver de la confiance en faisant soi-disant de l'auto-suggestion à outrance, en te disant que t'es capable, que t'es le meilleur devant ton miroir à 5h30 le matin. J'aimerais te montrer que la confiance en soi, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, que ça repose sur trois principaux ressorts et je vais essayer de te donner trois petits conseils pour commencer à travailler sur chacun de ces ressorts. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce sujet de la confiance en soi, il t'intéresse particulièrement parce que tu sens que c'est vraiment un problème au quotidien et si c'est le cas, c'est complètement normal, sache-le, parce qu'on vit dans une période assez paradoxale où c'est à la fois de plus en plus important d'avoir confiance en soi, on est dans une société qui nous propose de plus en plus d'opportunités et on a besoin de cette confiance pour passer à l'action, mais on vit en même temps dans une période où ça n'a peut-être jamais été aussi difficile de construire cette confiance. On a besoin de choses simples pour construire une confiance, mais de plus en plus, on perd le contact premier avec tout ce qui nous entoure. On a des systèmes de production hyper sophistiqués qui fait qu'on ne sait même plus ce qu'on fait. On a des tas de process qui font qu'on a beaucoup de mal à expliquer notre métier. Et évidemment, c'est ce monde ultra connecté qui nous éloigne d'occasions élémentaires en fait, qui peuvent nous faire retrouver de la confiance. Alors juste avant de continuer, on va régler la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, ça renvoie au jugement qu'on porte sur notre propre valeur. La confiance en soi, ça renvoie à notre capacité à nous engager, à notre capacité à passer à l'action. Et donc voilà, pour en revenir à toi, t'es peut-être tombé un jour sur une de ces fameuses pubs Facebook qui te donnaient un programme en 7 jours pour reprendre très facilement confiance en toi. Du coup, t'as laissé ton mail, t'as récité ses affirmations devant ton miroir après ta douche froide le matin, sauf que ça n'a pas forcément marché. Et comme on t'a dit que c'était facile, du coup tu te sens fautif, tu culpabilises. Et en fait, le résultat est complètement inversé, t'as encore moins confiance en toi que la semaine précédente. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec toi, c'est revenir un peu au fondement même de la confiance. Ok ? Fondement dans le sens philosophique. Et il y a un génie qui fait ça très bien en ce moment, qui est extrêmement bon pédagogue. Je t'en avais parlé récemment avec son livre « Les vertus de l'échec ». C'est le philosophe Charles Pépin qui a justement écrit récemment « La confiance en soi, une philosophie ». Et il nous dit que cette confiance, elle repose sur trois ressorts. Alors je t'ai dit socle dans le titre de la vidéo, mais je pense que ressorts, c'est plus approprié. La confiance en l'autre, la confiance en ses capacités et la confiance en la vie. La confiance en l'autre parce que la confiance en soi vient d'abord de l'autre. On est l'un des animaux les plus dépendants à la naissance. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas se nourrir seul. On a besoin de presque un an avant de pouvoir marcher. On a fondamentalement besoin de l'autre pour survivre. Et donc instinctivement, on va commencer notre vie en allant chercher notre confiance dans l'autre. Et cet instinct, on va le garder toute notre vie, c'est le fait de se sentir en sécurité avec l'autre qui va participer au fait qu'on va se faire confiance et qu'on va se mettre en insécurité pour faire une action qui nous fait peur. C'est l'enfant de deux ans en fait qui va aller dire bonjour à un inconnu quand ses parents vont lui demander parce qu'il se sent en sécurité avec ses parents. Et donc ça nous apporte un premier point très intéressant qui est toujours valable à l'âge adulte qui va être d'aller chercher de la confiance dans des relations qui nous font du bien, dans des relations qui nous sécurisent, qui nous libèrent. Par exemple, dans l'amour de son couple et de sa famille, dans l'amitié de son entourage, dans le coaching peut-être, dans le sport ou dans la musique, ou même en se trouvant par exemple un bon mentor qui, en nous faisant confiance, va nous permettre de construire nous-mêmes notre confiance. Ensuite, on a la confiance en ses capacités. Notre confiance, elle va aussi venir de notre compétence, qui elle-même va venir d'un entraînement intensif. Pour sentir qu'on a confiance en nous, il faut se montrer à soi-même qu'on est capable de le faire. Et j'aime beaucoup prendre cet exemple quand je joue au tennis et qu'en match, par exemple, je rate 2-3 revers consécutifs. La seule façon que je vais avoir de retrouver de la confiance dans mon revers, ça va être de re-réussir 2-3 bons revers consécutifs. Et donc peut-être de revenir à des choses un peu plus simples. Mais donc voilà, là on a une composante de la confiance qui va se construire sur le travail, qui va se construire avec l'entraînement. Et c'est notamment cet entraînement, cette pratique, qui va nous permettre d'atteindre ce qu'on va appeler le saut de la confiance en soi. Je t'en parlerai dans la vidéo de demain. Mais avant de passer à la troisième partie, j'aimerais juste faire une petite distinction. Il y a des compétences qui enferment, qui ne se transforment jamais en confiance. Et donc comment faire finalement pour favoriser cette mutation de la compétence en confiance ? Et Charles Pépin nous donne deux petites idées. La première, c'est de développer une compétence dans laquelle on prend du plaisir évidemment, mais surtout dans laquelle on va en apprendre davantage sur nous-mêmes. C'est ce qui va permettre à la confiance acquise dans cette compétence de se propager dans d'autres domaines de notre vie. Donc deuxième ressort, la capacité, la compétence, la confiance qui vient de notre expérience en fait, notre propre expérience, pas celle des autres. Il y a un proverbe chinois, c'est marrant, qui nous dit que l'expérience des autres, c'est un peigne pour les chauves. L'expérience des autres, ça peut t'apporter au mieux un peu de compétence, mais c'est ta propre expérience qui va pouvoir t'apporter de la confiance. Et enfin, troisième ressort, avoir confiance en la vie. La confiance dans l'idée qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que ce quelque chose qui nous dépasse, quoi qu'il arrive, il est bon pour nous. Avoir confiance en la vie, c'est avoir la foi tout simplement, sans parler d'une foi de manière religieuse, mais on en revient pas mal à toutes ces différentes idées dont je te parle très souvent. Le stoïcisme, l'antifragilité et le black box thinking. Le stoïcisme parce qu'il faut savoir accepter les choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. L'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb, dans l'idée d'avoir un état d'esprit dans lequel on se renforce quand on rencontre une perturbation. Et le black box thinking de Mathieu Sayed. Parce que si on arrive à apprendre de chacune de nos erreurs, ça devient très dur finalement de ne pas avoir confiance en la vie, de ne pas avoir confiance en l'imprévu, de ne pas avoir confiance dans le chaos. Parce que finalement, soit ce chaos, il va nous porter, soit il va nous apporter une connaissance, il va nous instruire. Donc troisième ressort, avoir confiance en la vie. Voilà, c'était à peu près deux fois plus long que d'habitude. J'espère que ça t'a parlé. Confiance en l'autre, confiance en ses capacités et confiance en la vie. Je te laisse la morning note, la petite fiche PDF où j'ai retenu 5 idées du livre « La confiance en soi, une philosophie » de Charles Pépin. C'est en libre téléchargement, donc tu peux aller voir ça, c'est en description. Je te retrouve demain et après-demain pour deux nouvelles idées sur la confiance en soi. Ça doit faire 50 fois que je dis confiance en soi aujourd'hui. Bref, je pense que ça va te parler, donc sois au rendez-vous. Je te dis à demain, salut !